Ces exposants venus d'une dizaine de pays africains pour participer à la foire internationale de Madjango Kai ont deux jours supplémentaires pour écouler leurs marchandises à l'esplanade du complexe sportif de Pointe-Noire. Annoncée pour le dimanche 25 août, la clôture a été finalement fixée au mardi 27 du même mois. A cette troisième édition, c'est cette dame d'origine sénégalaise, résidente au Maroc, qui représente son pays d'accueil. Il n'y a pas beaucoup de clients, on n'a pas vendu, les billets d'avion sont chers, les marchandises, on a payé les excédents de bagages, tout ça. Mais c'est difficile aussi de venir et de ne pas vendre pour retourner avec nos bagages. C'est très difficile. Le consulat du Sénégal à Pointe-Noire apporte de temps à hôte son soutien moral aux artisans venus pour la plupart de Dakar, la capitale du Sénégal. Ici, on voit que le leadership féminin est vraiment élevé à un niveau, à un niveau où on devrait encourager les femmes à davantage produire ce genre d'événements pour montrer leur leadership, leur acte de bravoure. Vraiment, je suis très honorée d'être là aujourd'hui. Ces exposants sont par ailleurs encouragés par les autorités congolaises, à l'instar de la première citoyenne de Mvomvoo le 24 août. Dans ce marché forain, on trouve même des produits qui seraient conseillés pour les traitements préventifs et curatifs de certaines maladies graves ou chroniques. Produits faits à base du noni, un fruit difficile à trouver. C'est un jus qui est très bon pour la santé, c'est un produit bio. C'est ce fruit-là qui s'appelle noni et c'est son jus qu'on a extrait. Il n'y a même pas un goût de dos là-dessus. Donc ça fait beaucoup de choses dans la santé et ça a beaucoup de vertus. Donc ça guérit le diabète, cancer, Alzheimer, fibromiome, prostate, les constipations, les règles douloureuses et beaucoup d'autres choses. Avec le même fruit, c'est un produit de savon recommandé pour les soins de la peau. La poudre du noni pourrait aussi être conseillée pour accélérer la cicatrisation des plaies.